Salut tout le monde, c'est Orlink et bienvenue pour le 9ème épisode de mon let's play sur Undertale, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avions continué notre route vers le noyau, endroit où nous pourrons prendre apparemment un ascenseur pour arriver directement au château de Asgore, et donc qui pourrait nous permettre de revenir chez nous, et nous nous étions laissés à ce qu'il me semblait être un combat de boss, il me semble, j'espère ne pas dire de conneries. On va y aller d'ores et déjà. Vous avez entendu ça, vous autres ? Non. Apparemment, un humain en pulvrayé se dirigerait par ici. J'ai entendu dire que les humains détestaient les araignées, qu'ils les adoraient les écraser, qu'ils s'amusaient à leur arracher les pattes. C'est plus en plus dur d'avancer. J'ai entendu dire... Là, je ne peux plus bouger du tout. Qu'ils étaient radins comme pas d'oeufs. Tu as peur que nos pâtisseries ne soient pas à ton goût, mon sucre. Permets-moi de te rassurer. Je crois bien que ton goût est pile ce qu'il manque à notre prochaine fournée. Et c'est un nouveau combat de bosse. Mais... Ah ! On peut la payer. Je vais me débattre. Vous vous débattez pour sortir. Le fait met sa main devant la bouche et se gosse devant vous. N'est pas si l'air morose, mon sucre. Ah ! Ah oui, c'est vrai. Le violet va tellement mieux. Voilà. Ce sera notre seul mouvement. Vous êtes piégé dans une étrange étoile mauve. Se débattre. Vous vous débattez pour sortir. Me faites éclat de rire et tape des mains. Pourquoi cet air triste ? Se débattre aux anges. Ok, donc c'est pas très difficile. Les araignées claquent du doigt en suivant le tempo. Eh bien, moi aussi. Allez. On se débat. J'ai pas envie de payer. Franchement, j'ai... Peut-être qu'à un moment, je vais payer, mais... Franchement, j'ai pas trop envie de dépenser mon argent pour ça. Vos pitreries amusent tellement me faites qu'elles vous offrent une réduction. Tu seras l'ingrédient principal d'un succulent gâteau. Eh, chuchu, chuchu, chuchu. Ah. D'accord. Bon, allez. On va payer. Vous payez 5 pié... Euh, piéot. 2 piéot. Me faites réduire son attaque pour un tour. Te libérez. Ne sois pas bête. Mais si, s'il te plaît. Ah, c'est épais. S'il te plaît, allez. Me faites vous verse une tasse d'araignées. Hmm. 35 PO. Oh, putain. T'es un petit peu cher, ma petite. Le bonheur de beaucoup d'araignées repose sur ton âme. Oui, oui, je sais. Mais pas que les araignées, surtout. C'est ça, le truc. Ok, on va se débattre encore. Mais 35 PO, c'est cher quand même. C'est cher, c'est très cher. C'est l'heure du casse-croûte après tout. Amusez-vous bien. Ah. D'accord. Ah, non. Ah, ça, c'est plus compliqué. Ah, ah. Ah. Ok. Ouh. Sous-débattre. Vous vous débattez pour sortir, mais en vain. L'un individu qui nous a parlé de toi. Oui, qu'est-ce qu'il a ? C'est qui ? Qui est-ce ? Elle entame quoi ? Elle entame une chorégraphie avec les autres araignées. Ok. D'accord. On se débat. Nous allons vous faire un paquet d'argent pour récupérer ton âme. Ah, ça doit être Asgore. Sans doute. Vu que lui aussi veut notre âme. Bon, allez. On va l'attaquer un peu. Difficile de dire non à un si beau sourire et... Ah. Le croissant. Ok. Je ne veux pas de ta tasse d'araignée. Allez, prends ça. Curieusement, je jurais l'avoir aperçu dans l'ombre. Changer de forme ? Ah, non. C'est peut-être pas Asgore. Un truc qui change de forme dans l'ombre ? Je pense que c'est plus Flowey. Mais pourquoi est-ce que Flowey veut notre âme déjà ? Je ne sais plus. Oh, c'est l'heure du repas, non ? Moi, j'en aurais presque de nourrir mon bébé. Oh, non. Pas lui. Il meurt trop fort, ton bébé. Non, 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 non. Il meurt trop fort. Il meurt trop fort, ton bébé. Je préfère me prendre ça que son bébé, là. Parce que... Il fait très mal. Ok, on va se soigner. Hot dog, vas-y. Ça a fait ouaf. Grâce à cet argent, les clans arachnéens seront enfin réunis. Oui, bon, je n'en doute pas, mais... Quand même. Je ne suis pas non plus hyper riche, quoi. Euh, non, je vais t'attaquer. Tu l'ignorais ? Des araignées sont coincées dans les ruines depuis des siècles. Oui, mais justement, je leur avais acheté des trucs. Oh. Mais faites comment ça décorait la toile autour de vous. On va se débattre. Vous vous débattez pour sortir, mais en vain. À supposer qu'elle passe sous la porte, le froid évernal le découvre n'a jeturé. C'est sûr. Ok. Ok. Se débattre. Vous vous débattez pour sortir, mais en vain. Mais avec cet argent, leur louer une voiture chauffée serait une simple formalité. Mais genre, vous avez... Ah ! Ok. Euh... Hot cat. Oh, ça fait miaou. Et avec le reste, nous pourrions prendre de bonnes vacances. Voir même nous construire un terrain de baseball pour araignées. Du baseball. Ouais. Vous avez des tripes cheloues, les araignées, quand même. Tout ça pour un terrain de baseball. Bon, d'accord. Ok. Mais peu importe. C'est l'heure du dîner, non ? Oh, non. Pas le dîner. C'est pas l'heure du dîner. Non, c'est faux. Ah. Je suis pas le rythme. Hum. Tu as faim, c'est ça ? Eh bien, ce sera pas moi au dîner. Ce sera pas moi au dîner. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Ce sera pas moi. Toujours en vie ? Oh, mon bébé, c'est l'heure de ton dessert, non ? Hein ? Un télégramme en provenance et ruines ? Quoi ? Elles disent toutes qu'elles t'auraient croisé et que... Tu as fait un don en faveur de leur cause ? S'apprécier, je crois bien qu'il s'agit d'un terrible malentendu. On m'avait juré que tu haïssais les araignées. Cette personne qui m'a demandé de prendre ton âme. Je crois qu'elle parlait d'un autre humain à plurier. Un autre humain a pu le rayer. Intéressant. Ne verrez pour toute cette pagaille. Pour me faire pardonner, tu es libre de revenir ici autant de fois que tu le veux. Tu pourras jouer avec mon family après que j'ai pris son temps tourné. Je plaisante. Je vais t'épargner à présent. Me faites vous épargner. Eh bien, on va épargner aussi. Voilà qui était amusant. À une prochaine fois, mon sucre. Ah oui, c'était très amusant. Moi, je vais retourner en arrière. Je vais me soigner un coup. Voilà. Au cas où, je ne sais pas. Donc du coup, un nouveau boss de fée. Alors, petite question pour ceux qui ont l'auré fine. Est-ce que l'air de la musique de ce boss ne vous a pas semblé familier ? Là, c'est le moment où j'attends. En mode d'aura exploratrice, en mode... Oui, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Non. En gros, si vous n'avez pas fait gaffe, la musique de ce boss, donc qui s'appelle Spider Dance, est une sorte de remix de la musique du mannequin. Vous savez, la musique que je vous avais dit que j'aimais beaucoup, c'est la même mélodie, en fait. Voilà, c'est la même mélodie. Et il y avait la même mélodie avec la toute première chanson du mannequin qu'on avait au tout, tout, tout début du jeu. Donc, quand Toriel nous apprenait à nous battre. C'est un poster promouvant la toute dernière représentation de Mettaton. Il s'agit du conte tragique de deux tourtereaux séparés par le destin. On dirait que le spectacle est sur le point de commencer. Hum, intéressant. Oh, cet humain. Serait-ce toi ? Oh merde. Mon bel amour. Il va falloir chanter là, je suis désolé. J'espère qu'ils ont bien traduit les paroles, de sorte que ça fasse bien la mélodie. J'ai ma fenêtre, ma fenêtre du jeu qui s'appelle Undertale, la comédie musicale. C'est trop bien. Mon amour, tu dois t'enfuir. Le roi monstre cherche à toxiquer. Les humains. Du coup, je suis en décalé vu que je n'ai pas les paroles. Ne peuvent rester bien que j'en soit bouleversé. Tu finiras dans une cellule. Tu mourras au ciel, c'est vraiment nul. Désespoir. Tu meurs ce soir. Au revoir. Ouh, c'est tellement triste. Oh, il y a l'étoile défilante et tout. On voit la souris ? Non, on ne voit pas la souris. Oh, c'est dommage. Tellement triste de voir ainsi finir au cachot. Ah, bon, ciao, ciao. Ah, d'accord. Merci. Oh non, mais que vais-je faire ? Mon seul amour qui va bientôt périr dans ce cachot. Il est nible qu'il renferme et c'est évile que seule la mort mon âme sœur y trouvera. Oh, cieux, soyez clément. Cet affreux des dalles aux plaques colorées. Chacune de ces dalles a sa propre fonction. Par exemple, les verdes produiront un son et tu devras combattre un monstre. Les rouges vont. Mais, une petite minute. Nous avons déjà vu cette énigme il y a une centaine de salles de ça, non ? Eh oui, c'est vrai. Mais oui, tu te souviens toujours des règles, pas vrai ? Splendide, inutile de te les répéter dans ce cas. Oh, et tu vas devoir presser le pas car si tu ne franchis pas ce couloir en 30 secondes, ah, ces lances flammes vont te retirer sur place. Ah, 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 ça m'amuse de faire ça. Mon pauvre chou voit mon désarroi, j'en pleure même de rire. Bonne chance, trésor. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah, tu es. Alors, je connais la route. Je connais la route. C'était ça. Jusqu'au bleu. Je l'avais appris par cœur. Ah. Euh, bleu. Ici, non, descend. Pourquoi il ne descend pas ? C'est ici. Oh, non. Oh, je suis navré. Il semble que le temps soit écoulé. et voici les flammes, trésor. Non, il ne veut pas le faire. Elles se rapprochent. Elles sont tout prêts au ciel. Ça ne devrait plus tarder. Aham, robotique. Attends, je vais te sauver. Je suis déjà en train de hacker le système de pare-feu. Oh là là, quelle est belle. Oh non, comment cela se peut-il ? Battu de nouveau par le brillant docteur Alphys. Ouais. C'est, c'est exact. Allez, Mettaton, lâche l'affaire. Tu ne pourras jamais nous battre. Pas ton contrat en équipe ? Fini les énigmes. Rentre chez toi et laisse-nous tranquilles. Mes énigmes, fini. Alphys, trésor, mais de quoi parles-tu ? Tu as déjà oublié à quoi servent les dalles vertes. Lorsqu'elle joue un son, tu affrontes un monstre. Et trésor, ce monstre, c'est moi. Eh bah écoutez, ça nous fait deux bosses aujourd'hui. Ok. Mettaton attaque. On va hurler. Vous chouinez. Aucun résultat. C'est la fin, mon chou. Dis au revoir. Oui. Un appel. Tu devrais le prendre. Eh, ça se présente mal, mais ne t'en fais pas. J'installe une dernière chose sur ton téléphone. Tu vois ce gros bouton jaune ? Va dans le menu Action du téléphone et appuie dessus. Ok. Jaune. Vous appuyez sur le bouton jaune. Le téléphone entre en résonance avec Mettaton. C'est la fin, mon chou. Dis au revoir. Ah ? Oh. Vas-y, appuie sur Z. Oh. C'est trop bien. Tu m'as vaincu. Comment est-ce possible une telle puissance, etc. Je vous jure. D'accord. Ok. Je crois que tu l'as eu. Tu t'as fait du super boulot, tu sais. C'est grâce à toi. Bim. Quoi ? Oh non, enfin. C'est toi qui faisais tous ces trucs cools. De mon côté, j'ai juste bidouillé des programmes sur ton mobile. Dis, ça va peut-être te paraître bizarre, mais je peux te dire un truc ? Avant de te rencontrer, je me... J'aimais pas vraiment qui j'étais, tu vois. Depuis pas mal de temps, je me trouvais inutile et incapable de faire quoi que ce soit sans... sans laisser tout tomber. Sans laisser... sans laisser tomber ton lettre. Voilà. Mais le fait de t'aider, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux à mon sujet. Alors, merci de m'avoir permis de t'aider. Euh... Enfin bref, on arrive bientôt au noyau. C'est juste après l'hôtel MTT. Allez. Finissons-en. Ouais. D'accord. Je suis d'accord. Bon, du coup, je suis déçu, j'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à la fin, mais je sais plus si c'était possible, en fait. Je sais plus si c'était possible parce que j'avais appris le truc par cœur. Bon, par cœur, il y avait quand même des failles. Mais j'avais appris. On a nos deux amis, ici. Oh, salut. On va genre remettre à plus tard cette histoire à propos de te tuer et tout. Mais va pas genre répéter ça à Andy, ok ? Ah, t'inquiète. Il a l'air heureux. Bah écoute, c'est l'amour, c'est comme ça. Hé, te revois là. Les affaires cartonnent ici. Ces deux gaillards ont acheté toute la glace que j'avais et ne me restait plus rien à vendre. Désolé. Attends, il me reste quelque chose pour toi. Un grand sourire. Qu'est-ce que t'en dis ? Ah, je suis tellement content. Les glaces gentillies changent vraiment le monde. Oui, mais moi, j'aurais bien aimé en acheter. Comme ça, j'aurais eu... Ah, je peux retourner en arrière ici. Ah, salut. Mettaton avait vraiment l'air super cool dans cette robe. J'ai presque l'impression que ça m'irait bien si j'en portais une. Même. D'accord. Ok. Bon, du coup, on ne va pas revenir en arrière. Alors, j'aime bien parce que là, j'ai ma fenêtre. Enfin, si vous ne connaissez pas le jeu, en fait, ce n'est pas en plein écran. C'est dans une toute petite fenêtre. Donc, je vois quand même le nom du jeu sur la fenêtre. Et quand je viens dans cette zone, ça se change en Undertale, la comédie musicale. c'est très drôle. Ça me fait rire. C'est, c'est voilà. Donc, à droite, qu'est-ce qu'on a ? Un ascenseur. Et le même monsieur que tout à l'heure. Ehé, tu te souviens de mon nom ? Alors ? Bah, oui. Quoi ? Tu t'en souviens ? Pas possible. J'ai perdu. Mais il est choqué. Il est choqué. Mais bon, c'est pas grave. Topé. Alors, comme on a aussi... Ouh, il y a Sans. Salut Sans. Eh, j'ai entendu dire quand tu es allé au noyau. Ça te dirait de manger un boi avec moi avant ? Euh, ouais. Cool. Merci de m'inviter. Ah, d'accord. Par ici, je connais un raccourci. D'accord, je te suis. Bon, on y est. Donc, ton voyage se termine bientôt, pas vrai ? Tu dois vraiment vouloir rentrer chez toi. Eh, je connais ce sentiment, mon pote. Mais, parfois, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Ici-bas, t'as à manger, à boire, des amis. Est-ce que tout ce que tu as à faire là-haut en vaut vraiment la peine ? Ah, t'as pas envie que je parte ? Bah, oublie ça. Je te fais confiance, le mioche. Eh, laisse-moi te raconter une histoire. Tu te souviens que je suis senti né dans la forêt du Couveau-Neige, hein ? Je reste là à attendre l'arrivée des humains. C'est plutôt barbon. Heureusement, tout au fond de la forêt, il y a cette énorme porte verrouillée. Elle est parfaite pour s'entraîner à faire des blagues toc-toc. Un jour, je tapais la discute tout seul, comme d'hab. Je frappe la porte en disant toc-toc. Et d'un coup, de l'autre côté, j'entends la voix d'une femme. Qui est là ? Du coup, naturellement, je réponds Tuba. Tuba qui ? Tuba a trouvé cette blague vraiment nulle. Et là, elle éclate de rire. Comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait entendu de sa vie. Du coup, je continue d'en sortir et elle se met à rire de plus belle. Personne n'avait jamais trouvé une blague aussi drôle. Je continue et tout à coup, elle frappe à la porte et lance. Toc-toc. Je réponds qui est là ? Maria. Maria qui ? Olé ! Waouh. Ça crève les yeux. Cette femme était extrêmement douée. On a continué à se raconter des blagues pendant des heures. Au bout d'un moment, j'ai dû partir. Papyrus devient ronchon sans son histoire avant d'aller au lit. Mais elle m'a demandé de repasser la voix ce que j'ai fait. Je suis revenu encore et encore. Ça n'a pas ce temps. On a raconté des blagues pourries à travers la porte. C'est le pied. Pourtant, un jour, j'ai remarqué qu'elle ne riait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qui n'y allait pas et elle m'a sorti quelque chose d'étrange. Si un humain franchit un jour cette porte, pourriez-vous, par pitié, me promettre quelque chose ? Veillez sur lui et protégez-le, d'accord ? Pour être franc, je déteste de faire des promesses à quelqu'un. Et cette femme, je ne connais même pas son nom. Mais quelqu'un qui aime à ce point les blagues pourries possède cette sériété à laquelle on ne peut pas dire non. Tu vois ce que je veux dire ? Cette promesse que je lui ai faite. Tu sais ce qui est arrivé ? Ce qui serait arrivé si elle ne m'avait rien dit ? Petite tête. Tu serais déjà six pieds sous terre. Eh, détends-toi, poteau. Je plaisantais, c'est tout. Et puis, tu trouves pas que j'ai assuré ta protection quand même pour jusqu'ici ? Je veux dire, regarde-toi, t'as pas cassé ta pipe une seule fois. J'ai raison, pas vrai ? Bah, tout ça, c'est grâce à mon incroyable talent. Et on mange pas ? Bon, bah, c'est tout. Prends soin de toi, le mioche. Parce que quelqu'un tient beaucoup à toi. Quelqu'un tient beaucoup à nous, ce serait une femme en plus ? Au départ, on creusait des tunnels remplis d'énigmes pour prévenir l'invasion humaine. Mais à présent, on crée des trucs vraiment farfelus. Les traditions, je vous jure. On peut pas faire trois pas sans tomber sur une montagne d'énigmes. Je bosse dans le noyau. C'est un vrai dédale de pièces interchangeables là-dedans. Et par pièces, je parle carrément des salles. C'est facile de les mélanger. Je me suis bien amusé aujourd'hui. J'adore faire des puzzles. Ok. Mon fils, il passait son temps à faire des jeux de mots sur la glace. Elles étaient insupportables. Je lui ai fait savoir et il a figué peu après. Un jour, je recollerai les morceaux avec lui. C'est la moindre des choses. L'aurais-tu croisé par hasard ? Aurais-tu vu mon fils ? Comment va-t-il ? Je ne sais absolument pas qui c'est ton fils. Il vous faut une réservation pour manger ici. Vous devrez également réserver une chaise, les couverts, votre repas et... D'accord. Ok. Oh. L'atmosphère relaxante de cet hôtel, elle vous emplique de détermination. Ok. Bienvenue à l'hôtel MTT, le plus grand hôtel à loyer non modérés de Cassiter. Que vous soyez résident ponctuel ou permanent, vous assurez un séjour extra. Vous êtes de passage ? Bien. L'hôtel MTT vous promet un passage mémorable. Ok. D'être pas parlé à tout le monde non plus. Où il y a une main ? Oui, on le sait. L'ascenseur de la vie ne fonctionne pas. A cause de tes attestants, les chambres sont à tarif réduit. C'est 200 pièces d'or là, une chambre. Ça vous intéresse ? Non, pas vraiment. Faites-nous savoir si vous changez de la vie. Passez une resplendicieuse journée. Oui, merci. Noyau. Ok. Ring. Hein ? Qui c'était ça ? Personne d'autre n'est supposé être ici. Bah, on se soustraira de ça plus tard. Click. Ok. D'accord. Il y a des gens bizarres qui viennent. Ah, j'avais oublié cette musique. C'est bon ? C'est parti. Prends l'ascenseur qui monte au sommet du noyau. Ok. L'ascenseur ne marche pas. Quoi ? L'ascenseur devrait marcher ? Bon, alors va à droite et continue vers le haut. Ok, je vais à droite. D'accord. Maintenant, continue d'avancer. Ce couvre. Il n'est pas sur ma carte. Oublie ça. Et s'enlève à gauche. Click. Bah, écoute. D'accord. Ok. Tu devrais pouvoir passer par ici. Attention. Malissien sort de son propre chapeau. Ok. On va attaquer. J'ai envie de tuer un peu. Hocus pocus. Non, 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 non. Pas d'hocus pocus. Allez, prends ça s'il vous plaît. Non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Allez, dégage. Victoire. Votre love augmente. Nice. C'était moins une. Pourquoi il y a autant de monstres ici ? Je veux dire, ce n'est pas un problème, non ? On a qu'à avancer. Continue d'avancer, c'est tout. Ok. D'accord. Tu vas devoir appuyer sur l'interrupteur avant de continuer. Sauf que ces lasers vont s'activer quand tu le feras. Je crois qu'ils vont arriver dans cet ordre. Orange, orange, bleu. Compris ? Reste en mouvement jusqu'au troisième. D'accord. Put. Oh, mon Dieu. Tu n'as rien. Je... Je suis désolé. Je... Je me suis trompé de l'ordre. Tout va bien se passer. D'accord ? Continuons vers la droite. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je te fais encore confiance, toi. Un carrefour ? Euh... Euh... Ouais. Ouais. Allons vers le haut. Ah. Paladodo bloque le passage. Eh ben, rien à foutre. Paladodo... Fais dodo. Non, je ne fais pas dodo. Non, non. Ah. Allez, tu meurs. Au revoir. Ça, c'est violent, par contre. C'est violent, ça, monsieur. Descends la poussière d'étoile. Allez, dégage. Oh, putain. Allez, tu meurs. Pardon. Je... Je... Je pensais que... Essayons plutôt le chemin à droite. Hum... Ouais. Ring. Plus de laser. Ok, je... Je ne ferai pas l'endroit cette fois. Je désactiverai juste les lasers pour que tu puisses passer. Il... Il ne s'éteigne pas. Je ne peux pas les éteindre. Je... Tout va bien. Tout est sous contrôle. Je vais couper le courant dans tout le secteur. Et que je pourrai traverser. Ok, vas-y. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas... Ouh, je n'ai pas confiance. Ouh, je n'ai pas confiance. Attends, stop ! Le courant. Il s'est remis tout seul en route. Mince. Ce n'est pas supposé... Je... Je vais de nouveau couper le courant. Quand il se coupera, avance un peu. Puis arrête-toi. Ok ? Ça ne te blesserait pas. Allez, c'est bon. Tu vois ? J'ai la situation bien à main. Tout est sous contrôle. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ring ! Ok. Tu devrais... Tu devrais... Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas du tout à ma carte. Je suis désolé. Je... Je... Faut que j'y aille. Ouais. Vas-y. Par... Vas-y. Ok. Moi, je vais m'arrêter ici. Ça commence à faire une bonne durée pour un épisode. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que la comédie musicale de Métadone vous aura bien fait kiffer votre mère. Ouais, voilà. Et bah, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et moi, je vous retrouve pour le prochain épisode de Métadone. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501